Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pablo Rosy, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris 8 en informatique, je suis spécialisé en sécurité informatique. La blockchain ce n'est pas vraiment mon sujet de recherche, en tout cas ça ne l'était pas. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a assez longtemps avec la version 0.3 de Bitcoin, parce qu'à l'époque je lisais Slashdot, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui lisent encore ça, ni ailleurs d'ailleurs. Et à l'époque je me suis dit, c'est quoi ce truc de bouffon, ça ne va jamais marcher. J'avais tort sur une des deux parties. C'est pour la petite introduction en rigolant. Je viens m'adresser à vous en tant que chercheur aujourd'hui, mais je suis aussi militant. Les couleurs c'est noir et rouge, c'est les couleurs de ma fac, mais c'est aussi les couleurs de mon alignement politique. C'est important que vous sachiez d'où je parle, parce que c'est toujours important de savoir d'où les gens parlent, avoir de l'esprit critique. Je rappelle que quand on entend X, c'est savoir qui a dit X, et pas juste se rappeler de X. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est cette technologie, la blockchain, dont on entend beaucoup parler. Vous pouvez en avoir entendu parler si vous vous intéressez à l'actu numérique, mais même pas forcément. Si vous êtes rentré dans un kebab, au mauvais moment de la semaine, il y avait BFM et il y avait BFM crypto qui était sur la télé, et donc ça vous est venu dessus sans que vous ayez rien demandé. Donc on va commencer par se demander, se poser la question et répondre à c'est quoi une blockchain ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est une version courte de mon exposé. L'exposé complet est disponible en ligne, je l'avais fait à passage en scène, mais ça dure deux heures. Voilà, et je vous ai mis régulièrement des liens dans les slides qui sont disponibles sur ma page web, et puis il y aura un QR code et j'ai même des cartes de visite pour ceux et celles qui veulent ça à la fin, pour aller voir les détails plus techniques, et pour rentrer dans les détails de cryptographie, etc. Donc une blockchain, qu'est-ce que c'est ? On va commencer par définir cet objet. C'est un registre distribué unique et immuable, qui doit nécessiter aucune confiance en personne pour garantir ces propriétés-là. Je vais beaucoup insister sur cette notion d'absence de confiance aujourd'hui, parce que c'est ça qui rend utile cette technologie, qui rendrait utile cette technologie. Donc un registre, là il n'y a pas de piège, un registre c'est un document où on consigne des faits. C'est la même chose qu'un registre en papier où on écrit des faits qui se déroulent. Distribué, là il commence à y avoir de la confusion qui peut s'installer dans certains discours. Ça veut dire que chaque participant en possède une copie du registre. C'est à ne pas confondre avec décentralisé par exemple, qui ne veut pas dire la même chose que distribué. La distribution c'est un type, pas forcément, mais ça peut être un type de décentralisation. Unique, ça veut dire qu'il ne doit exister qu'une seule version du registre. Chacun a une copie et chacun a la même copie, la même chose. Et immuable, ça veut dire qu'une fois qu'on a consigné quelque chose dans le registre, cette chose là, on ne peut plus ni la supprimer, ni la modifier. Et donc évidemment tout ça doit être mis en oeuvre en l'absence de confiance envers quiconque, sauf soi-même. Et sans pouvoir connaître l'ensemble des participants. Alors une petite note sur le mot participant. Moi quand je parle, normalement je dis participant, participante, et j'écris avec un point médian. Là je ne l'ai pas fait, ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas parce que c'est un masculin pluriel qui serait générique neutre ou je ne sais pas quelle... Il dit aussi, l'idée c'est que les participants là, ce n'est pas des humains. Et c'est très important de le comprendre pour le reste de l'exposé. Les participants, c'est des serveurs, des logiciels, ce qu'on appelle des nœuds dans le réseau. Ok, voilà. Et donc c'est sur ça que j'insiste quand j'écris participant, TS à la fin. Donc à quoi c'est censé servir ce truc là, cette espèce de registre distribué, immuable et unique. Ça sert à stocker des transactions. Les faits qu'on va y consigner, c'est des transactions en crypto-monnaie. Je vais mettre des guillemets autour de crypto-monnaie. Pas à cause de la partie crypto, à cause de la partie monnaie, on y reviendra. Donc les transactions, elles y sont ajoutées par bloc, d'où le nom blockchain. Et l'idée c'est que, donc par bloc ça veut dire par paquet, voilà. Et l'idée c'est qu'avant chaque ajout dans le registre, on vérifie la validité des transactions grâce à l'historique du registre. Ok ? La validité d'une transaction, par exemple, ça va être que si Alice veut transférer 10 bidule coins à Bob, il faut qu'elle dispose de 10 bidule coins. Et donc on va vérifier ça avec tout l'historique, tout simplement en regardant, est-ce que tout ce qu'elle a reçu, moins tout ce qu'elle a déjà dépensé, ça fait plus que 10. En vérité c'est un peu plus complexe que ça, mais pour vous donner une idée, c'est ça qu'il faut avoir en tête pour comprendre le fonctionnement et pourquoi on a besoin de l'historique. Ok ? Et à chaque fois qu'on fait un ajout d'un nouveau bloc dans ce registre, donc d'un nouvel ensemble de transactions, on doit aussi garantir les différentes propriétés qu'on a vues, distribution, unicité, immuabilité. Ok ? Est-ce que jusque là ça va pour tout le monde ? Ouais ? Cool. Donc, évidemment, vous avez sûrement entendu parler, peut-être pas mais tant mieux pour vous, de projets blockchain qui veulent faire autre chose que des crypto-monnaies. Donc notamment, on a entendu parler de gens qui veulent mettre des diplômes dans des blockchains, qui veulent remplacer les notaires par une blockchain, qui veulent faire de la traçabilité. Il y a une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, où quand vous ouvriez une boîte d'oeufs de chez Carrefour, il y avait un QR code pour aller vérifier la traçabilité des oeufs dans une blockchain. Il y a des gens même carrément qui veulent faire du vote électronique sur blockchain. Ça, je n'ai toujours pas compris, mais ça existe. Alors tout ça, on va y revenir une fois qu'on sera équipé sur comment ça marche et quelles sont les limites de la technologie pour voir si ça a un sens de faire tout ça. Ça n'a pas de sens de faire tout ça, c'est un petit spoiler. Donc, comment ça marche ? Comment on fait pour, à chaque fois qu'on rajoute un bloc, assurer ces différentes propriétés qui font de ce registre une blockchain ? Donc chaque bloc, il est identifié par son contenu et il est lié au bloc précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le contenu de chaque bloc, il permet, par une fonction qu'on appelle une fonction de hachage, mais ce n'est pas très important, de calculer un nombre, un identifiant unique. Pas forcément unique, mais disons un identifiant qui dépend directement et de manière déterministe, ça veut dire que du contenu, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend le même contenu et qu'on le repasse dans ce programme qui donne un résultat, le résultat c'est le même, et c'est un nombre qui correspond directement à ce contenu-là. Et l'idée, c'est qu'on va faire la structure de chaîne, c'est-à-dire que dans le contenu d'un bloc, parmi les données qu'il y a dedans, il y aura l'identifiant du bloc précédent. Et cette propriété-là, elle va nous permettre de faire en sorte que si je modifie un bloc à un moment donné, forcément, vu que j'ai modifié les données du bloc, son identifiant, il change, et donc son identifiant dans le bloc suivant, il doit être changé, et donc ça modifie le contenu du bloc suivant, et donc ça modifie son identifiant, et on a une réaction en chaîne qui fait qu'on peut se rendre compte que le registre n'est pas intègre. Il y a eu une modification, on peut se rendre compte très rapidement, qu'il y a eu une suppression, une modification qu'on a touchée aux données. Et donc c'est comme ça, avec cette technique, qu'on va simuler l'immuabilité. Ça, ce n'est pas un truc nouveau des blockchains, ça date de la publication, ça s'appelle techniquement des arbres de Merkel, c'est un cas particulier, ça date de 87, en fait d'un peu avant, mais ça a été publié en 87. Donc ce n'est pas un truc nouveau, ça marche très bien, et c'est comme ça qu'on simule l'immuabilité. Je dis bien simuler, parce qu'à la fin, votre registre, c'est un fichier sur votre ordinateur, vous pouvez le modifier. C'est juste que si vous le modifiez, et qu'on peut vérifier qu'il n'est plus intègre, que son intégrité a été touchée, vous ne pouvez plus participer au réseau qui constitue la blockchain. La blockchain dont on est en train de parler, on dit tout le temps la blockchain, en fait ce n'est pas un truc unique, il y en a plein, donc ça c'était pour l'immuabilité. Pour la distribution, tout simplement, quand les participants se sont mis d'accord sur quel bloc on va ajouter ensuite au registre, ce registre va être transmis sur un réseau paire à paire, là on a une partie qui est effectivement décentralisée, à l'ensemble des participants du réseau. Ça c'est internet, ça fonctionne depuis longtemps aussi, ce n'est pas une nouveauté des blockchains de savoir se transférer des informations. C'est comme ça qu'on en oeuvre la distribution du registre. Et donc il nous reste à garantir l'unicité. Petit problème, c'est que là je vous ai fait une feinte, je vous ai dit que quand les participants se sont mis d'accord, sauf qu'on est dans un contexte de défiance généralisée. Et donc ce n'est pas si simple que ça. Donc comment on garantit l'unicité du registre et pourquoi on a besoin de cette unicité ? Le registre, je vous ai dit, il sert à consigner des transactions en crypto-monnaie. Ces transactions, ce n'est qu'un jeu d'écriture, ce n'est absolument rien d'autre. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans l'unicité. Parce que sinon, s'il y a différentes versions du registre qui peuvent exister en même temps, je peux dire par exemple, si j'ai 10 machin coins, que j'en dépense 7 d'un côté, en le disant à certaines personnes, et puis à d'autres personnes, je dis que j'en dépense 8. Et au final, j'en ai dépensé 8 plus 7, ça fait 15. Et en fait, j'en avais que 10. Et ça ne marche pas. Donc on a besoin qu'il y ait un registre unique pour éviter des choses comme la double dépense, l'exemple que je viens de vous donner, ou la création pure et simple de monnaie, qui est ce que je viendrais de faire dans l'exemple que je vous ai donné. Évidemment, ces problèmes ne se posent pas si on avait affaire à de l'argent liquide physique, ou même de l'argent liquide numérique. Parce qu'une propriété de l'argent liquide, c'est que quand j'enlève un billet de 10 euros de mon portefeuille et que je le mets dans un autre portefeuille, il n'est plus dans mon portefeuille et puis l'objet lui-même, je ne peux pas le dupliquer. Parce que ce n'est pas un jeu d'écriture. Donc on est obligé vraiment d'avoir cette propriété d'unicité si ce qu'on veut faire, c'est des transactions en crypto-monnaie. Garantir l'unicité d'un registre, c'est facile dans certains cas. Quand le registre est centralisé, il y a une seule source d'autorité qui vérifie. Et quand on veut modifier le registre, on passe par là et donc il n'y en a qu'un seul. Ou alors quand il est distribué, mais que les participants coopèrent pour tenir leur version à jour. Donc ça, ça va être le cas par exemple. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, ça pourrait être un dépôt git pour les développeurs, développeuses ou les gens qui sont familiers avec ça. Je pense qu'il y en a au Capitole du Libre. Et effectivement, si on veut garder son logiciel à jour, on fait des git pools, on récupère les nouvelles versions du registre. Ça fonctionne très bien si on coopère. Sauf que là, on ne coopère pas parce qu'on est dans un cas de défiance généralisée. Donc, il faut un moyen de faire en sorte qu'on atteigne cette unicité autrement. Comme ce n'est pas possible de se dire qu'on va coopérer, la seule solution c'est de simuler la centralisation. Et donc c'est ça qu'on fait dans le cas des blockchains. Donc comment on fait pour simuler la centralisation ? On va essayer de faire ce qu'on appelle résoudre un problème informatique qui s'appelle le problème du consensus distribué. Et donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc, si ça suffit de résoudre le consensus distribué, c'est bien parce que les transactions ne sont qu'un jeu d'écriture. Si jamais ce n'était pas qu'un jeu d'écriture, ce qu'on voudrait ce n'est pas juste atteindre un consensus, on va revenir là-dessus tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on va écrire dans notre registre, ça serait de mettre en conformité le registre avec la réalité des vrais échanges qui ont eu lieu. Là, la question ne se pose pas. Donc, il suffit de se mettre d'accord sur quel est le bloc suivant qu'on va mettre dans le registre, dans la chaîne, pour savoir quelles transactions auront lieu. Donc, le principe du consensus distribué, c'est de mettre un ensemble de participants qui sont des machines, d'habitude ça peut être un réseau de capteurs ou quoi, quand on n'est pas forcément dans le cas des blockchains, d'accord sur une valeur, n'importe laquelle. Alors, quand je dis n'importe laquelle, ça veut dire que ce n'est pas le consensus au sens où vous l'entendez dans le langage courant. Si vous allez chercher dans un dictionnaire genre Robert, Larousse, Wiktionary et autres dictionnaires du langage courant, le consensus, ça implique un accord politique, un consentement, c'est en gros quand tout le monde est d'accord pour de vrai ou en tout cas que personne n'est pas d'accord. Par exemple, on va dire cette décision lors de l'AG a été votée au consensus moins deux abstentions par exemple. Il n'y a pas eu de contre. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est juste qu'à la fin, tout le monde doit voir la même valeur. Ici, dans notre cas, ça sera le prochain bloc qu'on va ajouter au registre. Donc, dans le contexte de défiance généralisée des blockchains, on ne fait confiance à personne et on ne connaît pas l'ensemble des participants. Si on connaît l'ensemble des participants ou si on se fait confiance, si on se fait confiance, on a vu qu'on n'avait pas besoin déjà. Mais si on connaît l'ensemble des participants, on peut tout simplement dire qu'on va faire chacun son tour. Et puis dans ce cas-là, il n'y a même plus besoin de mettre d'autres règles ou de faire des choses compliquées. Si on fait chacun son tour, on peut écrire et qu'on peut juste écrire « je passe mon tour », tout le monde est tout le temps content et il n'y a pas de souci. Donc, là, l'idée, c'est qu'en plus de ça, la taille des blocs est limitée et donc, les gens ont des intérêts divergents. On va voir qu'en fait, ils ont des intérêts vraiment divergents sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans le prochain bloc. Et donc, c'est impossible de satisfaire tout le monde, c'est impossible d'organiser un vote, c'est impossible de faire chacun son tour. La solution qui a été trouvée, c'est de recourir à un tirage au sort. Un tirage au sort, il faut qu'il ne soit pas contestable et à nouveau, ça ne peut pas être un tiers qui fait le tirage au sort parce que sinon, ce tiers devient une autorité extérieure, un tiers de confiance imposée, disons, qui casse le modèle de dire « je ne fais confiance absolument à personne ». Donc comment on fait ce tirage au sort non contestable ? C'est ça qu'on appelle le minage dans les blockchains. Il y a essentiellement deux grandes familles, il y en a un petit peu d'autres mais c'est moins intéressant. Il y a le minage par preuve de travail et le minage par preuve d'enjeu. Celle-là, c'est un petit peu plus technique mais ne vous inquiétez pas. Donc la preuve de travail, ça consiste à faire un paquet de calculs inutiles, c'est important qu'ils soient inutiles parce que sinon, le modèle de sécurité s'effondre un petit peu mais je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, jusqu'à ce qu'on trouve par hasard la solution d'une inéquation de cette forme-là. On a une fonction h, un programme si vous voulez, qui étant donné deux paramètres, le bloc qu'on veut rajouter et une valeur x qu'on va changer à chaque fois, qui est le x et ce qu'on doit trouver, c'est notre preuve de travail, doit être inférieur à un certain seuil. Donc, on a notre bloc qu'on veut rajouter dans la chaîne et puis on va tester avec x égale 0, est-ce que par hasard ça me donne bien une valeur plus petite que le seuil ? Non. Alors, je teste avec x égale 1 puis avec x égale 2, x égale 3, etc. Et donc, c'est impossible de prédire qu'il va trouver en premier une solution à cette inéquation parce que le seuil, c'est le même pour tout le monde mais par contre, le bloc, il est différent pour tout le monde vu que chacun veut mettre ses transactions ou les transactions qu'il a récoltées sur le réseau dedans. Et donc, c'est pas seulement la personne qui a la plus grosse puissance de calcul même si ça joue énormément, la vitesse à laquelle on fait ces calculs-là, c'est aussi une question de chance de par hasard avec le bloc qu'on a jusqu'où il faut qu'on aille sur les valeurs de x pour trouver un qui satisfait cette inéquation. J'ai perdu personne, là, c'est bon ? Donc, une fois qu'on a ça, ce x, c'est vraiment une preuve de travail parce que si je fournis le bloc que je veux rajouter à la chaîne et le x à quelqu'un, il connaît la fonction h, le programme h, tout le monde peut le récupérer, il connaît le seuil et donc il peut juste refaire le calcul en un coup sans avoir à refaire tous les calculs que j'ai fait moi, constater que l'inéquation est respectée et donc c'est une preuve que j'ai fait tout le travail jusqu'à trouver le x qui va bien. Ça, c'est bon ? Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on fait le tirage au sort et ce n'est pas contestable parce que, de fait, on peut vérifier que la personne a bien fait le travail et voilà. Et donc, ce mécanisme-là, il sert juste à faire ça, c'est qu'un tirage au sort, ça ne sert pas à solidifier les choses, etc. Ça, c'est un discours qui est beaucoup là, genre, oui, mais la blockchain, elle est sécurisée par la preuve de travail. Pas du tout. La preuve de travail, c'est un tirage au sort. La blockchain, elle est sécurisée par tous les mécanismes que je vous ai dit avant. Ce qui la rend immuable, ce qui la rend distribuée, etc., c'est les trucs d'avant. Git, à ce moment-là, ce serait une blockchain si on n'a pas besoin de ça. Et donc, la preuve d'enjeu, c'est un autre mécanisme qui est un peu plus complexe, en vrai, où l'idée, c'est qu'il y a un tirage au sort qui est fait de manière distribuée et qui est pondéré par une mise. Et les mises, c'est une espèce de pari, c'est un montant de crypto-monnaie qu'on va bloquer, qu'on va parier. Et plus on a parié pour longtemps et un gros montant, plus on est susceptible d'être tiré au sort. Donc, on voit des inégalités qui pointent le bout de leur nez, évidemment, tout de suite. Alors, les blockchains qui mettent ça en œuvre, ce n'est pas aussi stupide que ça en a l'air non plus. Il y a quand même l'idée que si on a bloqué la moitié de notre fortune en crypto-monnaie pour 30 jours, et qu'on est tiré au sort, on ne peut plus utiliser pendant un certain temps, mettons deux mois par exemple, les mêmes tokens de crypto-monnaie pour retenter sa chance. Donc, on ne peut pas indéfiniment être la personne la plus riche et qui en plus est tout le temps tiré au sort et qui décide de tout, tout seul. Donc, l'idée, c'est que comme les mises, les paris sont publics, sont enregistrés sur cette blockchain, le résultat du tirage au sort ne doit pas surprendre, d'où la non-contestation. Ça a plein de problèmes, c'est beaucoup moins solide que la preuve de travail sur plein de trucs, notamment la double dépense parce que ça n'impose pas dans le cas que je vous disais tout à l'heure où je fais deux versions de la chaîne en même temps pour pouvoir dépenser deux fois les mêmes tokens de crypto-monnaie. Ça ne me coûte rien là. Je n'ai pas besoin de diviser ma puissance de calcul pour poursuivre deux versions en même temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de chance d'être tiré au sort quand je divise ma puissance de calcul. Donc, en fait, la preuve d'enjeu, c'est toujours couplé à d'autres mécanismes, soit qui vont amoindrir les hypothèses de décentralisation et de non-confiance, etc., soit qui vont rajouter aussi un peu de preuve de travail dedans quelque part. Donc, là, on a quand même touché à un point critique, c'est qu'en fait, une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie parce que dans le cas de la preuve de travail, le coût, il est tellement énorme qu'il faut une récompense, une incitation à participer à ce tirage au sort. Sinon, il n'y a personne qui le fait et en fait, on se retrouve dans une situation centralisée et on est sorti de nos hypothèses. Parce que les quelques personnes qui le font, en fait, il n'y en a plus que trois qui se disent allez, on va le faire et puis ils décident de tout. Donc, il faut une incitation qui incite à participer à ça et cette incitation ne peut évidemment pas venir de l'extérieur de la blockchain puisque sinon, on se retrouve avec une autorité extérieure qui a le pouvoir de distribuer les récompenses, etc., et qui donc est celle qui décide in fine. Comme on est pris comme hypothèse qu'on est dans une situation de défiance généralisée et qu'on ne fait confiance à personne, la récompense doit nécessairement provenir intrinsèquement de la blockchain elle-même. Donc, il y a besoin de crypto-monnaie. Et dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est beaucoup plus trivial qu'il y ait besoin de crypto-monnaie puisqu'il faut qu'il y a un truc à parier et pour les mêmes raisons, ça doit être intrinsèquement dans la blockchain que ces trucs-là existent. Donc, une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Donc, les gens qui vous disent j'ai un projet blockchain mais moi, ce n'est pas pour faire de la crypto-monnaie, etc., c'est pour faire autre chose. Soit, en fait, ils ne font pas une blockchain, ils font un registre distribué immuable, un débo-git, soit, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ça arrive assez souvent, soit ils mentent. Donc, une blockchain ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Évidemment, cette crypto-monnaie, si elle ne vaut rien, ce qui est le cas par défaut puisque c'est juste des écritures qui sont liées à rien dans la vraie vie, ça ne marche pas. l'incitation, le fait qu'il y a un enjeu dans le pari de bloquer de la crypto-monnaie, etc. Donc, il faut un moyen de lui donner de la valeur. Alors, dans le mode de pensée ultra-individualiste, libéral, libertarien, etc., dans lequel ces technologies ont été inventées, ce n'est pas un souci puisque la valeur d'une chose ne peut être que marchande et qu'elle est purement nécessairement le fruit d'une loi d'offre et de la demande pour cette chose-là et que donc, elle est liée directement à la rareté de cette chose. C'est les mêmes gens qui vous expliquent que l'inflation, ça ne peut venir que de la création monétaire, par exemple. Alors qu'on en vit une d'inflation en ce moment et il y a 12 000 papiers d'économistes qui expliquent que ce n'est pas le cas. Donc, la solution, c'est facile, c'est la même que tout le temps, on fait un marché. Donc, on limite la quantité et on fait un marché et du coup, ça a une valeur. ce qu'on a créé, la crypto-monnaie, c'est un actif purement spéculatif qui est là pour pouvoir faire fonctionner la blockchain qui sert à faire fonctionner la crypto-monnaie. C'est un truc qu'il faut rapprocher des pyramides de Ponzi ou plus exactement de ce qu'on appelle le pump and dump et la valeur elle-même, elle est décrite, elle est expliquée par ce qu'on appelle la théorie du plus grand fou, c'est-à-dire combien le prochain pigeon est prêt à payer pour le truc. Donc, les crypto-monnaies, c'est des actifs purement spéculatifs. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, avant de regarder les limites, on va faire juste un petit point de vocabulaire. Notion de consensus. Donc, on a vu ça que pour participer au minage, il faut une récompense. En fait, dans chaque bloc de transaction, il y a une première transaction spéciale qui va servir de récompense et qui a quelques règles. Par exemple, dans Bitcoin, c'était au début 50 bitcoins qui sortaient de nulle part et qui étaient donnés à la personne qui avait trouvé le bloc. Donc, ça veut dire que chacun, quand il constituait le bloc sur lequel il faisait son minage, c'est-à-dire ses calculs en boucle pour essayer de trouver un X là, qui fonctionne bien, mettait comme première transaction dans le bloc, j'ai 50 nouveaux bitcoins qui sont pour moi. Ok ? Donc, de manière générale, il y a toujours un espèce de truc comme ça qui sert à ça. Ça veut dire que chacun a un bloc différent. ça veut dire que quand le consensus est atteint, le tirage au sort est fait, on a un consensus qui est fait sur la valeur voulue par un contre tous les autres. Quand je vous disais que ce n'était pas la notion du langage courant de consensus. En fait, ce n'est pas un consensus, c'est une mise en concurrence généralisée. Ok ? Mais dans le cas des blockchains, ça s'appelle consensus parce que ça résout le problème du consensus distribué qui est un problème théorique informatique effectivement, qui s'appelle comme ça pour des raisons qu'on pourrait décider que comment on résout le consensus c'est avec la valeur majoritaire, etc. mais ça ne s'applique pas au cas des blockchains. Donc quand on vous dit genre oui, mais par exemple j'ai les crypto-cars là, donc les gens qui font des cryptos et tout ça, ils disent souvent genre ouais mais toi tu votes que tous les 5 ans, moi je vote toutes les 10 minutes avec ma blockchain. Bon, ils n'ont vraiment pas compris de quoi ils parlent. Donc la notion de consensus dans les blockchains, c'est à l'extrême opposée de celle du langage courant. En vérité, c'est le tirage au sort toutes les, par exemple 10 minutes pour Bitcoin, de quelqu'un qui décide pour tout le monde. C'est une mise en concurrence généralisée, ce n'est pas un consensus. Le choix du mot minage. On pourrait croire, moi je croyais ça au début, avant d'aller lire vraiment dans le détail le papier de Bitcoin et de me renseigner sur tout ça, que l'analogie avec l'extraction minière, c'est un truc qui est pensé à posteriori pour faire de l'explication, de la vulgarisation. En fait, pas du tout, c'est pensé dans la conception de la technologie, vraiment. c'est parce que c'est un choix politique en fait, de dire on ne veut pas de l'argent dette, on veut de l'argent marchandise, de la monnaie marchandise, et il y avait une réelle volonté, c'est écrit tel quel dans le papier qui crée la blockchain, la technologie blockchain pour Bitcoin, que l'objectif c'est de créer un équivalent de l'or en version numérique, donc avec sa rareté, avec la difficulté d'extraction, avec le fait que quand on le contrôle c'est physique, on a le contrôle soi-même, tout seul, etc. par ailleurs ça a créé une confusion avec le terme mineur entre ce qui travaille, c'est-à-dire les machines et les capitalistes qui possèdent les machines et ça fait qu'avec de l'argent marchandise, on est dans des modèles économiques aussi où l'argent c'est une marchandise comme les autres, en fait du coup les modèles c'est des modèles de troc et ça, ça aboutit à des conclusions politiques et des politiques économiques qui sont très différentes que celles auxquelles on aboutit dans les modèles économiques où l'argent c'est vraiment de l'argent c'est-à-dire de la dette qui peut être créée, qui peut être détruite, etc. et on arrive à les fameuses théories du ruissellement, le fait que s'il y a du chômage c'est que les salaires sont trop hauts, etc. ce qui n'est pas du tout le cas quand on est sur un modèle économique où il y a de l'argent qui existe en tant qu'argent, en tant que ce que c'est vraiment, c'est-à-dire de la dette. Donc, l'idéologie libertarienne elle est inscrite dans les fondements même de cette technologie. Vous ne ferez pas des projets de gauche avec une blockchain. Point. Ok. Donc ensuite, on parle de cache, on parle de paire à paire, on parle de portefeuille. Tout ça, ça participe à l'illusion de décentralisation. Ok. Les transactions, on l'a vu, elles sont centralisées sur un registre. Ok. Qui lui est distribué et qui fonctionne grâce à un réseau décentralisé. Ok. Mais les transactions, ce qui se passe dans la blockchain, c'est centralisé. Ok. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Donc, quand le titre du papier qui introduit Bitcoin, c'est Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, il y a déjà deux mensonges. Ce n'est pas du cash, c'est des comptes en banque et des virements internes. Ok. Ce n'est même pas des virements CEPA entre deux établissements. C'est que des virements internes. C'est un pur jeu d'écriture. Ok. Et ce n'est pas peer-to-peer. L'argent n'est pas peer-to-peer. Si l'argent était peer-to-peer, il aurait la propriété que je peux faire une transaction de manière accentrée. Ok. Que entre deux paires. Là, ce n'est pas le cas. La transaction, elle n'a lieu que parce qu'elle est écrite dans le registre centralisé qui est distribué chez tout le monde. Ok. Donc, les transactions en crypto-monnaie, c'est l'équivalent de virements. Il ne faut pas parler de portefeuille, il faut parler de compte, etc. etc. Ok. Donc, maintenant, crypto-monnaie. Alors, donc, crypto, c'est pour toute la partie cryptographique, l'âge sur laquelle je suis passé sans faire les détails techniques, mais il y a beaucoup de cryptographie derrière tout ça. Et monnaie, c'est parce que c'est censé être de l'argent. Alors, quand on demande aux économistes c'est quoi une monnaie, ils disent, une monnaie c'est simple, c'est un truc qui sert à trois choses, de réserve de valeur, d'unité de compte et d'intermédiaire d'échange. Donc, de réserve de valeur, c'est un peu compliqué quand on a un truc qui est purement spéculatif et donc extrêmement volatil et qui peut se casser la gueule du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas possible de s'en servir pour ça. D'unité de compte, les mêmes raisons et par ailleurs, les taux des crypto-monnaies entre elles ne sont pas exprimés en Bitcoin ou en Tether ou en Ethereum ou je ne sais pas quoi, ils sont exprimés en dollars ou en euros. Donc, même entre crypto-monnaies, l'unité de compte qui est utilisée, c'est de l'argent, l'autre argent là, étatique, on va dire. Et, d'intermédiaire d'échange, ça, ça pourrait tout à fait arriver. En pratique, ça ne marche pas parce que vous ne pouvez quasiment rien payer en crypto-monnaie mais ça pourrait tout à fait arriver. Par contre, c'est une propriété triviale. Enfin, je veux dire, les miles, c'est un intermédiaire d'échange, les tickets de Kermesse, c'est un intermédiaire d'échange, etc. Et donc, par ailleurs, la monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est de la dette par nature, historiquement, depuis ses origines, le mythe comme quoi il y avait du troc et puis ensuite, on s'est dit genre, ah, ce n'est pas très pratique, on va créer de la monnaie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, le problème avec la dette, c'est que ça implique de la confiance parce qu'une dette, elle ne vaut rien si on ne fait pas confiance à la personne qui nous doit quelque chose. Et comme là, on est dans un truc ultra-individualiste, vous savez, les fameux agents économiques, rationnels, égoïstes, etc., de la théorie économique libérale, ultra-libérale même, comme tout ça, c'est dans cette optique-là que c'est fait et que donc, la notion de confiance sociale, elle est niée complètement par les fondements idéologiques qui créent cette technologie, qui arrivent à cette technologie, on refuse complètement la monnaie dette et on veut une monnaie marchandise. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que la monnaie, ce n'est pas un instrument neutre du tout, ni politiquement, ni économiquement et que la nature qu'on donne à la monnaie ou qu'on crée, etc., ça a des impacts très concrets. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit point sur le vocabulaire, c'est quoi les limites des blockchains ? Donc, une blockchain, c'est la solution à son propre problème parce que s'il y avait une autorité extérieure ou un tiers de confiance, on n'aurait pas besoin de résoudre le problème du consensus distribué donc on n'a pas besoin de blockchain. On sait faire plus simple, moins coûteux, plus efficace, voilà. Dans une situation de défiance généralisée où on aurait effectivement besoin d'une blockchain, donc on n'a aucun tiers pour assurer la correspondance entre l'écriture et la vérité dans le monde réel. Ok ? Donc, une blockchain, ça va être intéressant si et seulement si, c'est l'écriture qui définit la vérité. Ok ? Si on n'est pas sur un truc qui est purement de l'écriture, qui est purement un jeu d'écriture, eh bien en fait, ça ne marche pas. Ok ? Parce que, par exemple, vous dites, les gens qui, les libertariens, qui adorent les trucs de blockchain, ils sont à fond sur les contrats, mais ils n'ont pas compris ce que c'est un contrat. ils croient qu'un contrat c'est entre deux entités. Un contrat c'est toujours entre au moins trois entités, les deux qui passent le contrat et le tiers qui permet de s'assurer que les règles du contrat sont respectées, la justice vers laquelle on peut se retourner, par exemple. Sinon, le contrat, il n'a aucune valeur. Et ce n'est pas parce que vous écrivez un truc dans une blockchain que c'est vrai dans la vraie vie. Si vous voulez une correspondance entre la vraie vie et la blockchain, il faut qu'il y ait un tiers qui impose que ce soit fait. Donc, la seule application qui fait sens c'est les crypto-monnaies parce que c'est purement un jeu d'écriture. Pour le coup, c'est parce qu'on a écrit une transaction qu'elle est vraie. Donc, c'est un peu la solution du problème de la solution. Une blockchain, ça a besoin de sa crypto-monnaie pour fonctionner, ça on l'a établi. Pour exister une crypto-monnaie, ça a besoin d'une blockchain et on vient de voir qu'en fait, une blockchain, ça ne peut servir qu'à faire une crypto-monnaie. Donc, c'est un peu des solutions qui sont leurs propres problèmes. Donc, en termes de coût, les limites d'une blockchain, à chaque fois qu'on a une transaction, je vous ai dit, on a besoin d'avoir tout l'historique pour pouvoir vérifier que la transaction est valide. Pourquoi on a besoin de tout l'historique ? Parce que, en fait, une blockchain, c'est une structure de données très inefficace. C'est une façon de stocker des données très inefficace. On ne stocke pas l'état du système qui a quoi comme crypto-machin. On stocke les diffs, c'est-à-dire, on stocke les modifications du système, les transactions. Et donc, ça veut dire que si on n'a que la blockchain, à chaque fois qu'on veut vérifier quelque chose, on est obligé de relire depuis le début tout ce qui est arrivé sur le compte de la personne, tout ce qui est sorti, pour voir si la dépense qui est faite, elle est faite avec quelque chose qui n'est pas déjà sorti du compte et qui y est bien arrivé. Dans les blockchains du type de celles de Bitcoin, on appelle ça des UTXO Enspense Transaction Outputs, des sorties de transactions qui n'ont pas encore été dépensées. Et en fait, si on veut faire la vérification efficace, on est obligé de maintenir à jour cette liste de UTXO. Donc, si on ne dispose que du registre, c'est impossible de faire le travail, en vrai. C'est trop coûteux, le registre, il ne fait que grandir en plus, etc. Donc, en pratique, on est obligé de maintenir la vraie base de données avec l'état du système à côté. Donc, ça veut dire qu'une blockchain, ça ne vient jamais à la place, ça vient toujours en plus de l'alternative, systématiquement. Donc, même la blockchain magique qui ne pollue pas, qui ne consomme pas, etc., en fait, elle a toujours un coût supplémentaire. Ok ? Voilà, ça, c'est le truc qu'il faut retenir de cette limite-là. Ensuite, l'idée, c'est que c'est un peu un problème qui n'existe pas, ce dont on est en train de parler. Il faut permettre à tout moment l'arrivée de nouveaux participants. Sinon, on ne respecte pas les règles dans lesquelles on est. Si on connaît l'ensemble des participants, je vous ai dit, on n'a pas besoin d'une blockchain, on a un dépôt git, on fait chacun son tour pour les comités, on est bon. Ça ne parle peut-être qu'aux développeurs-développeuses que je viens de dire, je suis désolé. Mais en gros, on n'a pas besoin de blockchain. Sauf que les nouveaux participants, quand ils arrivent, ils ont besoin de récupérer l'historique du registre. Sauf que le registre, il ne fait que grossir. Et avec le temps, son stockage et son partage, ça devient de plus en plus coûteux. Je vous rappelle qu'on est censé être des agents rationnels, économiques, égoïstes, etc. Moi, une fois que j'ai ma copie du registre, que j'ai mis à jour mon état du système, je peux juste mettre à jour l'état du système, c'est-à-dire avoir la liste des sorties de transactions qui n'ont pas encore été dépensées pour chaque compte. À chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui arrive, je n'ai pas besoin, une fois que moi, j'ai lu l'historique, de le garder. Et donc, si on est vraiment dans une situation de défiance généralisée et de mise en concurrence, comme c'est le cas par hypothèse pour faire fonctionner une blockchain, on se retrouve face à un truc de dilemme du prisonnier. Soit je mets de ma poche un petit peu et puis en fait, tout le monde paye moins. Soit moi, je me retire et je dis tant pis pour les autres et les autres, ils vont payer plus. Mais moi, je ne paye rien. Et donc, on est dans le cas d'une tragédie des communs vraiment au sens littéral du terme. Je n'aime pas beaucoup la notion de tragédie des communs parce que ça vient d'économistes très libéraux et tragédie, c'est faire genre c'est inéluctable, les communs, ça ne peut pas marcher, etc. Parce que comme on est dans une situation où évidemment, chacun est un agent économique rationnel égoïste, du coup, le commun, il ne peut pas survivre. Mais là, c'est dans les hypothèses. Donc effectivement, la tragédie des communs, elle va s'appliquer. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous dit genre oui, mais la blockchain, c'est pérenne, c'est pour toujours et tout, ben non, de fait, ça ne peut pas être pour toujours. Parce qu'une fois que les plus égoïstes, ils vont arrêter de partager, ça va être un peu plus coûteux pour les un peu moins égoïstes, mais ils sont un peu moins égoïstes jusqu'à un certain seuil. Et du coup, ça va enchaîner comme ça de plus en plus. Surtout que c'est de plus en plus lourd nécessairement puisqu'on doit conserver tout l'historique. Alors qu'individuellement, on n'a pas besoin de conserver tout l'historique. Donc les hypothèses même qui rendent nécessaire une blockchain, elles empêchent la pérennité de la technologie. C'est quand même un truc assez fou. D'ailleurs, dans la documentation de Bitcoin, il y a écrit en gra, genre s'il vous plaît, gardez tant de réseaux pour partager le truc, etc. Parce que ce n'est pas renforcé par le protocole. Donc, un autre aspect qui est une limite des blockchains, c'est l'aspect très individualiste et élitiste de la chose. La cryptographie asymétrique, il nous reste 14 minutes, je n'ai vraiment pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est un truc compliqué. Ce n'est pas un truc convivial la cryptographie asymétrique, sinon on s'échangerait des mails chiffrés et on ne le fait pas. Donc, ce sont des notions qui sont compliquées à appréhender, et par ailleurs, c'est hyper difficile de garder de manière sécurisée ses clés privées, donc dans la cryptographie asymétrique, c'est asymétrique parce qu'il y a deux clés, une clé publique, une clé privée pour chaque participant, participante, et garder sa clé privée de manière sécurisée, fiable, pérenne, etc. secrète, c'est hyper dur. Même des gens dont c'est le métier, ils n'y arrivent pas. Il y a quelque temps encore, chez Microsoft, la GitHub, ils ont fait fuir une clé privée. Fuir, fuiter, pardon. Non, je ne sais pas comment on dit. Vous avez compris. parce que si on fait une erreur, il n'y a personne qui peut dire genre non, mais t'inquiète pas, on va annuler la transaction. C'est fait, c'est fait. C'est un jeu d'écriture, donc c'est disparu. Des portefeuilles, donc les comptes, bitcoin par exemple, puisque c'est la plus grosse crypto-monnaie dont on a perdu la clé privée, il y en a plein en fait et il y a une étude qui avait estimé que c'est entre 10 et 20% des bitcoins qui ont été émis depuis le début qui sont irrécupérables. Ils sont là, on les voit dans la blockchain, ils s'amusent et tout, mais on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les transférer ni rien parce que les clés privées ont disparu. Si vous faites une erreur d'une typo dans une clé publique et que vous envoyez des fonds à une clé publique qui n'existe pas, c'est pareil, vous ne les récupérerez jamais. Ou alors, si un jour vous les arrivez à les récupérer, c'est qu'il y a une faille dans les algorithmes de cryptographie qui sont utilisés et le système s'effondre. Donc il n'est plus utilisable. Par ailleurs, il y a une impossibilité d'imposer des décisions collectives et ça c'est vraiment by design, c'est par conception, les gens qui ont fait ça ne veulent pas se soumettre à l'impôt, etc. Moi je n'aime pas trop les impôts, je préfère les cotisations, vous avez compris, rouge et noir, mais quand même. Donc, un autre truc que je précise à ce moment-là, ça fait la transition avec ce que je viens de dire par boutade, mais l'alternative à la décentralisation absolue qui évolue là, ce n'est pas forcément la centralisation. La centralisation, c'est autoritarisme, la décentralisation absolue, c'est l'individualisme. Entre temps, il y a, je ne sais pas si vous étiez là, certains d'entre vous, il y avait Framasoft qui faisait un point d'étape juste avant, Framasoft c'est la construction de collectifs, c'est une décentralisation sous la forme de fédération. On crée des chatons, on crée avec émancipasso plein de petits trucs, etc. La fédération, c'est une approche pragmatique, c'est celle qui est mise en oeuvre en vrai. Mastodon, c'est fédéré, les mails, c'est fédéré, etc. En pratique, pour les blockchains, on est un peu dans cette situation-là aussi parce qu'en vrai, c'est inutilisable comme truc par les gens et donc si ça s'est limité aux quelques geeks et docteurs et doctrices en cryptographie asymétrique qui savent utiliser ces outils-là, je n'aurais pas besoin de faire ça de conférence, le problème serait réglé. En pratique, les gens utilisent des exchanges, des plateformes qui sont centralisées, qui défoncent complètement les hypothèses suivant lesquelles c'est censé être utile et à quoi c'est censé servir, etc. Et ils ont leur portefeuille qui est hébergé, donc ce n'est même pas eux qui contrôlent leurs clés privées en vrai. Donc, en gros, dès qu'on veut faire un truc, il faut qu'il y ait de la confiance parce qu'en fait, on est des gens et qu'on a besoin de se parler et que oui, la solution de dire on va faire des choses par groupe qui se connaissent ou qui se font confiance ou qui ont les mêmes alignements politiques et qui donc vont être d'accord sur la modération de leur instance mastodon, etc. En fait, c'est nécessaire et c'est tout le temps nécessaire parce qu'on vit dans une société. Donc, en plus d'être politiquement indésirable, la décentralisation absolue, totale, c'est un mythe en fait. Et enfin, et c'est sur ça que je vais conclure, dans le cas des crypto-monnaies, je vous l'ai dit, on a affaire à une écriture performative. C'est ça qu'il faut retenir de l'exposé. Les transactions, c'est qu'un jeu d'écriture qui n'a aucun lien avec le monde réel et les choses deviennent vraies parce qu'elles sont écrites. Et du coup, ça ne fonctionne pour rien d'autre. Quand on veut faire de la certification, par exemple, distribuer des diplômes, mais un diplôme, il n'a aucune valeur s'il n'y a pas une autorité qui le délivre, une université, une école. Je ne peux pas dire moi, je suis responsable d'une licence, mais quelqu'un ne peut pas venir et dire je distribue des diplômes comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous mettez vos diplômes dans une blockchain qu'ils ont plus ou moins de valeur. Et comme il y a une autorité qui les délivre et qui, in fine, est la personne morale qui va dire oui, ce diplôme, il vaut ou non, ce diplôme, il ne vaut pas. Ce n'est pas parce que c'est dans une blockchain ou pas que ça change quoi que ce soit. C'est ridicule. Pareil pour les contrats. Un contrat passé entre deux personnes, à moins que ce soit un contrat qui ne concerne que des écritures. Donc un smart contract qui dit genre si je t'envoie un, tu m'envoies deux. Dès que ça concerne autre chose, par exemple les tarés qui disent genre non mais si on fait tout avec des smart contracts sur des blockchains, les gens qui ne payent pas leur loyer, on pourra bloquer la porte d'entrée de chez eux. Je vous jure que ça existe. En fait, non, parce que bloquer la porte d'entrée, ce n'est pas la blockchain qui va le faire. La blockchain, elle va appeler une API d'un service ou je ne sais pas quoi qui de loin va faire agir sur la domotique de la maison, etc. C'est centralisé de toute façon. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai qu'on a besoin d'une blockchain pour ça. La blockchain ne sert à rien. C'est juste un buzzword pour avoir des financements. Pareil pour la traçabilité. La traçabilité, on doit connaître les acteurs. Donc on sait à qui on a affaire. La seule chose que ça apporte, c'est qu'une fois que c'est écrit, que les œufs sont passés par là ou que les conteneurs sont passés par là, on ne peut plus changer. Mais ça c'est pareil, on a besoin d'une blockchain pour faire ça. Il n'y a pas besoin de tout le consensus distribué, le mécanisme de tirage au sort, etc. Juste un registre distribué immuable, ça on sait faire depuis longtemps. Ce n'est pas dur. Et ça ne coûte rien. Et alors pour le vote électronique, je ne vais même pas commenter parce que je ne sais même pas quel problème du vote électronique c'est censé résoudre. Donc bref, la seule vérité qui est garantie par l'écriture d'une information dans une blockchain, c'est que cette information, elle est écrite sur cette blockchain. C'est tout. Il n'y a aucune autre sécurité qui est apportée. Tout le reste c'est du pipeau. Donc pour conclure, des blockchains, il y en a beaucoup, il y en a partout. Par pur effet de mode, c'est ce qu'on appelle du technosolutionnisme et il y a une grosse confusion sur l'incompréhension de la nature performative ou non de l'écriture. Parce que le premier usage c'était les crypto-monnaies et que pour cet usage là, ça fonctionne. Et que donc, les gens ont cru que parce qu'on écrivait un truc dans une blockchain, c'était sûr et sécurisé. En fait non. Tous les projets blockchain, tous, c'est des projets qui sont nés de j'ai une blockchain, qu'est-ce que je vais faire avec ? Pas j'ai un problème, c'est quoi la solution ? Parce qu'à cette question là, c'est jamais une blockchain la réponse. Donc on l'a vu, la blockchain c'est une solution qui a son propre problème parce que le seul usage valide, c'est l'écriture performative, les crypto-monnaies. Qu'une crypto-monnaie c'est nécessaire à son fonctionnement et que du coup, ça ne peut servir qu'à ça. blockchain c'est une technologie non neutre, d'idéologie très clairement libertarienne, je vous invite à lire le bouquin de David Golumbia qui s'appelle The Politics of Bitcoin et le sous-titre c'est Software as Right-Wing Extremism. J'espère que, peut-être pas tout le monde qui parle anglais, la politique de Bitcoin, deux points, le logiciel comme extrémisme d'extrême droite. Donc finalement, les présupposés qu'il y a dans cette technologie, ça suppose une défiance généralisée et des comportements ultra-individualistes et finalement c'est à ça que ça sert en vrai les blockchains et c'est pour ça que c'est financé par les mêmes gens qui financent le système traditionnel et qui sont très bien dans le système capitaliste. C'est que c'est un véhicule de propagation et de normalisation de ces idéologies-là. De l'individualisme, du métallisme, la fameuse doctrine économique d'avoir de l'argent en marchandises, de la monnaie en marchandises, la non-régulation, le refus de contribuer au bien commun, etc. Il y a un déplacement, une négation de la confiance qu'on peut faire dans les personnes et les organisations qui sont composées de personnes vers la technologie sans vouloir absolument en voir ou en admettre les limites. Et si vous avez entendu parler de Web3 par exemple, l'idée du Web3 c'est vraiment de dire toute interaction est une interaction marchande qui doit se passer sur une blockchain. Il n'y a rien de bien qui peut sortir de ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'ai été un peu long, on n'a pas trop le temps de discuter, il reste 5 minutes donc si on peut passer aux questions. Si vous voulez en savoir plus, j'ai Pablo et Blockchain qui, ça tombe sur un movalise, donc j'ai fait pablochain.fr, vous avez tous les trucs qui sont là. Dès qu'il y aura la vidéo de la captation, ça sera aussi disponible à partir de là. il y a des articles de blog, tout ce que je vous ai mis plus loin, etc. Et le petit QR code, il va directement sur cette adresse là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Là-bas, il y a une question. Merci. Dans votre lecture du papier originel de la Blockchain et du Bitcoin, vous parliez des mineurs et que le terme était choisi. est-ce que vous pensiez que l'extraction des ressources naturelles et du coup l'impact écologique était également dans l'idée du choix du mot mineur ? Alors, non, je ne pense pas... Il faut se rendre compte que ce truc-là, le fameux... Pour ceux qui ont le lore un peu, le Satoshi Nakamoto qu'on ne sait pas qui c'est, etc., qui a écrit ce papier ou qu'on ne sait pas qui c'est au pluriel, c'est des gens qui s'identifiaient déjà comme libertariens, donc pour le faire en très vulgarisé et en cours parce qu'on n'a pas trop le temps, on va dire des gens qui se méfient des institutions qui pourraient s'auto-qualifier d'anarchistes mais qui sont de droite, donc qui ne sont pas anarchistes, qui, disons, de leur méfie des institutions tirent l'individualisme plutôt que la construction collective, démocratique, etc., de contre-pouvoir, et donc ce truc-là, c'est arrivé du coup fin 2008, début 2009, après la crise de 2008, dans un contexte de défiance des banques, etc., il n'y a pas du tout un truc de... Enfin, ce n'est pas des gens non plus qui sont là genre ouais, on va polluer, c'est trop bien et l'extraction minière, c'est trop bien. L'extraction minière, vraiment le parallèle, c'est pour l'or, c'est pour la politique monétaire qui l'intéresse, que ça les intéresse, sur le spectre politique des économistes, les gens qui sont pour la monnaie marchandise, c'est ceux qui sont... Enfin, je veux dire, c'est ni les marxistes, ni les keynésiens, post-keynésiens, etc., c'est genre les néoclassiques les plus radicaux de ce côté là-bas. OK ? Enfin, pour vous, c'est là-bas. Mais... Et donc, du coup, l'extraction minière, la justification qui en est faite dans le papier, c'est vraiment... En fait, on veut reproduire de l'or numérique. L'or, au début, on en trouve facilement et puis ensuite, c'est de plus en plus difficile d'en trouver parce qu'on en a extrait les trucs les plus simples et on va faire de plus en plus d'efforts du coup pour en trouver et... Et donc, c'est cette idéologie-là qui est codée dans le protocole de Bitcoin notamment. Mais après, il y a des blockchains qui fonctionnent différemment. Mais cette idéologie-là, elle est dans les fondements de la technologie. Il y a là-haut et là. Je découvre un peu. Je vais dire une connerie. Dans le tiers de confiance, moi, j'avais lu un truc sur justement les prêts en crypto-monnaie. Les prêts. Faire des prêts en crypto-monnaie. Et comme on s'émancipait des banques, on avait une facilité à faire des prêts puisqu'il n'y avait pas le tiers qui garantissait le prêt. Il y avait un autre système que je ne connais pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot et est-ce que c'est quelque chose qui marche ou pas avec les blockchains ou autre ? Alors, c'est un peu long de répondre à cette question, mais une banque, quand ça prête de l'argent, ça crée l'argent au passage. Et quand tu le rembourses, ça le détruit. Dans le modèle monnaie-marchandise, c'est les gens qui déposent de l'argent à la banque qui permettent à la banque de prêter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en vrai. avec les crypto-monnaies, du coup, ça serait ça. Sauf que le truc, c'est que tu ne peux pas vraiment faire ça. C'est très compliqué d'expliquer pourquoi comme ça, avec le temps qu'on a. pour faire très simple, s'il y a quelqu'un qui prête de l'argent, ce quelqu'un, c'est un tiers de confiance à un moment donné, puisqu'il faut nécessairement que la personne à qui on prête, il faut qu'elle rembourse, etc. Tu peux imaginer des smart contracts qui font un remboursement automatique, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, si l'argent n'est pas là, il n'est pas là. Donc, ça ne va pas fournir de magie, etc. Ce que tu peux faire, c'est ne plus avoir l'intermédiaire, la banque, et ça, je ne suis pas un ami des banques, mais ça ne va pas te sortir des problématiques que tu peux avoir sur les questions de tiers de confiance, etc. Parce que le mécanisme du prêt, ça va toujours être le même. C'est très flou comme réponse parce qu'il faudrait vraiment rentrer beaucoup plus dans les détails à la fois économiques et techniques pour répondre à la question et là, on n'a pas le temps. Désolé. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour expliquer tout ça parce que j'avais compris plusieurs fois la blockchain, mais j'avais à chaque fois pas compris le lendemain. Donc là, au moins, c'est nettement plus clair. Alors, j'aurais beaucoup de choses à poser, mais je vais essayer de trier. Alors déjà, une réponse à ce que vous avez dit à l'instant concernant l'or, c'est non. J'ai travaillé 30 ans dans l'industrie minière et notamment dans l'or. Il y en a tout plein et on revient toujours sur les mêmes endroits, sur les traces des pharaons, par exemple. J'y ai été il y a quelques années. Bref, on pourrait discuter de ça. Mais c'est très intéressant le fait de... Alors, il y a quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, ou quelqu'un qui a posé une question, je ne me rappelle plus, mais directement l'extraction de l'or, donc les dégâts écologiques. Ok, super. Je ne sais pas combien de gens ont visité une mine récemment. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus en France, déjà, métropolitaine. et également, c'est que la mine qu'on nous met dans les médias, ce n'est pas le vrai univers de l'industrie minière. Et je sais de quoi je parle. Mais bon, je dérive, pardon, pardon. Quand il y a un problème, le problème de grossissement de la blockchain infini, c'est un problème fondamental, vous l'avez dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire régulièrement, par exemple, tous les ans, une trêve des confises d'or, tiens, au moment de la nouvelle an, par exemple, une semaine, tout s'arrête. Pendant ce temps-là, il n'y a zéro transaction. On consolide tout dans une somme qui fait référence. Un espèce de, dans un guide, un tag. Alors, l'idée de dire, en fait, l'état de mon système, je le consolide et je repars de là à un moment donné. Le problème de faire ça, c'est que, si tu fais ça, les nouveaux participants qui arrivent, ils doivent faire confiance aux gens qui leur fournissent cet état du système. Et en fait, là, tu es dans les hypothèses d'une blockchain, tu ne veux pas faire confiance à absolument personne et donc, tu as besoin de l'historique depuis le tout début quand tout était à zéro pour faire les calculs. Je suis d'accord que ça pourrait marcher, mais ça impose de la confiance. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, une société, ça ne peut pas fonctionner sans confiance. à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux, c'est-à-dire avoir la somme, la somme de l'état à un tel moment, l'équivalent d'un tag, d'un release, en git, et fournir à la personne le moyen de recalculer ça et de voir l'ensemble de l'arbre. Qui lui fournit ? C'est toujours ça la question. C'est du coup, soit on n'a que quelques personnes qui disent, moi je vais le garder et tout, mais en fait, on a recentralisé le problème et donc en fait, on est dans un truc centralisé et on n'a pas besoin d'une blockchain pour ça. Soit, en fait, il faut que tout le monde puisse lui fournir et qu'elle puisse comparer les sources depuis différentes personnes, etc. quand quelqu'un arrive. Et dans ce cas-là, il faut que tout le monde le garde. Et donc, on ne peut plus faire ce qu'on disait. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie des gens qui peuvent se parler, etc. En fait, la confiance, ça existe. C'est que dans la tête des libertariens que ça n'existe pas, la confiance. Donc, on pourrait tout à fait imaginer mettre ça en place et ça peut être mis en place pour plein de registres, pour plein de... Je veux dire, quand un dépôt de code, il commence à devenir trop gros, on peut tout à fait dire, genre, on fait un rebase où tous les dix premières années de développement, on dit, ben voilà, on les garde stockés sur une archive. Du coup, c'est centralisé ou on peut la mettre à plusieurs endroits, mais voilà. Et on a un dépôt local qui est une nouvelle branche qui part de... il y a deux ans seulement et puis voilà. Tout ça, c'est possible de le faire mais c'est possible de le faire quand on est organisé, quand on est un collectif, quand on est... qu'on se connaît, qu'on peut se parler, qu'on se fait confiance. Le problème, c'est que les hypothèses qui rendent utile une blockchain, qui justifient cette technologie, c'est qu'on n'a pas ça. En fait. Et pour répondre très rapidement sur l'histoire de l'or, je ne dis pas que ce que j'ai dit, ce n'est pas l'or, ça se passe comme ça en vrai. C'est les gens qui ont écrit le papier de Bitcoin disent l'or, c'est comme ça et on veut faire pareil. Ah, ok. Ça marche. Oui, c'est mieux. Moi, j'en sais rien de comment ça marche l'or. Les mines, je n'y suis pas allé. On pourra en discuter, ce sera marrant. Ouais. Et autre chose, pourquoi vous dites que l'intérêt de la chose, c'est que ça rapporte de l'argent. Pourquoi ça ne pourrait pas rapporter des pommes de terre ? De quelle chose ? La blockchain, vous dites, si j'ai bien saisi, attention, dites-moi si je me suis trompé, mais ça rapporte de la monnaie, un intérêt. Ben, non, ça, ça rapporte de la monnaie tant qu'il y a des nouveaux pigeons pour à qui prendre les trucs. C'est ça. Mais vous dites donc que le moteur de la chose, c'est que ça doit rapporter une valeur, mais cette valeur, ce n'est pas forcément une monnaie, ça peut être des biens matériels, par exemple. Le problème, c'est que ça peut, mais sauf qu'à ce moment-là, on sort de la blockchain. Le moment où je vous ai passé une baguette de pain, ça, ce n'est pas inscrit dans la blockchain. Si on veut l'inscrire dans la blockchain, il faut qu'il y ait quelque chose qui joue le rôle d'autorité centrale ou de tiers de confiance ou quoi, qui s'assure que ce qu'on écrit dans la blockchain, ça correspond à ce qui s'est passé dans la vraie vie. Ok, mais alors à ce moment-là, si je sors ma monnaie de la blockchain, je la sors et j'achète du pain avec. Mais vous pouvez la sortir de la blockchain qu'en la vendant à quelqu'un qui veut vous l'acheter contre du vrai argent. Et donc là, vous faites une transaction et vous faites la transaction qu'une fois que vous avez reçu le vrai argent. Après, c'est une technologie qui a essentiellement servi à faire de la fraude et des arnaques, etc. Donc, si vous voulez un peu rigoler sur ça, vous avez le site tenu par Molly White qui s'appelle WebTroits Growing Great, qui est très bien. Et puis ensuite, pour toutes les arnaques plus politiques, sociales, etc., vous avez le livre de Nastasia Ajadji qui s'appelle No Crypto, qui est très bien aussi et que je vous recommande. Et il faut qu'on arrête. Merci beaucoup. Applaudissements